Voilà, je crois qu'on est arrivés. T'es encore là Lou ? Lou n'a jamais véritablement été en vie. Pas dans ce monde là en tout cas. Je te remercie pour tout. Cet enfant est spécial. Il est unique. Un bébé potentiel ? Peut-être oui, ou alors ? Un sacrifice ? Une fondation. Un pont. Je t'ai apporté un astronaute. L'homme peut aller partout où il veut, y compris dans l'espace. Tu vas bientôt sortir de là. Et dès que toute cette histoire sera terminée, je te promets de t'emmener où tu veux. Je peux vous aider ? Dites-moi que je rêve. John. C'est bien vous. Capitaine. Qu'est-ce que vous faites là ? Ma femme est hospitalisée. Ils veulent éviter le drame de l'an dernier. À Manhattan. La néantisation. Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que c'était vous le mari. On avait pourtant un accord. Vous m'aviez dit que vous feriez tout ce qui était en votre pouvoir pour sauver bébé. C'est le cas. Mais on ne peut pas laisser partir votre fils. Faites-moi confiance. C'est mieux comme ça. Dis la femme en masque qui n'a fait que me mentir depuis le début. Il est de mon devoir de protéger au mieux notre pays. Et je n'ai bien souvent pas d'autres... La présidente m'a accordé le niveau le plus élevé de droits d'accès. Comme ça, j'ai pu manipuler le système de sécurité. Nous avons cinq minutes avant qu'il ne se relance. Ça va nous permettre de parler vraiment en privé. Prenez bébé et sortez d'ici au plus vite. Je ne peux rien faire pour votre femme. Désolé. Vous étiez mon supérieur direct. Mais là, j'ai prêté serment à la présidente. Je dois les protéger, elle et le pays, quoi qu'il m'en coûte. Si elle me donne un ordre, quel qu'il soit, je dois obéir. Je n'ai pas le choix. Mais c'est sous vos ordres que je servais autrefois. Et votre famille ne mérite pas ça. Ce cauchemar. Mais pourquoi vous m'aidez ? Vous risquez votre vie. Parce que vous, vous m'avez sauvé la vie, chef. Et à maintes reprises. Quand les gradés nous envoyaient droit dans les flammes de l'enfer, c'est grâce à vous qu'on revenait vivant. À l'époque, je me croyais invulnérable. Je me prenais pour un héros de film d'action. Mais je n'étais pas un héros. Vous, oui, chef. C'est entièrement grâce à vous que je suis vivant. Et il est largement temps que je vous rende l'appareil. Il transfère votre fils dans une nouvelle installation demain. Vous ne le reverrez plus jamais. Il sera la clé de voûte d'un réseau de communication en développement. Un sacrifice pour une nation qui n'existe même plus. Il y a là tout ce que vous devez savoir. Pas le choix si on veut échapper au système.